Pourquoi faut-il lire le manga Mushishi ? Les mouchis sont des organismes parasitant les humains, parfois pour les guider mais plus souvent pour leur nuire. Jinko est un mouchishi, un guérisseur expert en mouchi. La mission qu'il s'est assignée est de traquer des mouchis afin de libérer leurs malheureuses victimes. Alors Mushishi c'est un très bon manga, un manga qui mêle un petit peu de l'aventure, du voyage, avec des histoires qui sont des fois très positives. Mais il y en a beaucoup qui sont plutôt sombres qu'on regarde, ça parle beaucoup également d'épidémie, de personnes qui sont vraiment atteintes par les mouchis. Et des fois il y a des histoires vraiment chaud chaud, comme par exemple si je vous me rappelle d'une certaine histoire de mouchis qui m'avait marqué. C'est des parents qui attendent des enfants mais au final leur enfant il est mort et c'est un mouchi qui a pris leur place et ça fait plein d'enfants mouchis, bizarre. Cette histoire là m'avait marqué ou comme le mec qui a une plante qui pousse son pied, pareil l'histoire est hyper intéressante derrière. Donc il y a plein de petites histoires vraiment intéressantes qu'on a envie de suivre. Du coup dans chaque histoire les personnages sont plutôt bien développés, bien écrits, qui sont intéressants. Et on a envie de les voir qui rire des mouchis mais souvent. Alors soit ça finit bien ou soit ça finit mal et que la fin est plutôt sombre. Même gris des fois, ça me fait penser un petit peu à Blackjack en fait. Blackjack c'est un peu ça, il y a des histoires dans Blackjack qui finissent très bien et il y a d'autres histoires dans Blackjack qui finissent très mal. Et là c'est un peu pareil avec Mouchishi. Bon un peu moins dur mais c'est pareil aussi. Alors oui voilà, dans ce manga il n'y a pas vraiment de trame narrative comme dans un Naruto ou dans un autre manga. Là c'est vraiment dans un tome où il y a 4-5 histoires où on va suivre Jinko qui va essayer de guérir quelqu'un d'un mouchi. Voilà. Et d'ailleurs parlons de Jinko. Jinko est un personnage très intéressant je trouve. Il est plutôt fascinant dans sa personnalité. Donc c'est hyper intéressant de le voir voyager de village en village, de région en région. Parce qu'il a vraiment une personnalité fascinante. On ne sait vraiment rien de lui à part quelques bribes. Sinon on ne sait vraiment rien de lui, on ne sait pas vraiment qui il est. Et ça, ça rend vraiment le personnage hyper intéressant. Parlons également des dessins. Les dessins, il y en a beaucoup qui disent que c'est moins beau que l'adaptation animée. Donc c'est pas faux, mais j'aime beaucoup quand même mes dessins. Les dessins sont efficaces. Et je trouve que ça immerge quand même plutôt bien dans l'histoire. Donc oui, les dessins sont plutôt sympas aussi. Donc voilà. Donc oui, vous devez lire Mushishi. C'est un manga très immersif. Avec des bonnes histoires, un personnage fascinant, des dessins plutôt sympathiques. Donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.